Clic droit sur la partie sélectionnée et là vous avez coupé. Apprendre le copier-coller, un geste simple pour beaucoup. Mais pour Joël et Claude qui n'ont pas grandi avec l'informatique, c'est une autre affaire. Sans faire exprès, vous êtes resté appuyé sur votre clic. Donc là ce qu'il faut faire c'est vous restez appuyé sur contrôle. Mais celui-là c'est vraiment un seul clic. Pendant deux heures, ils vont donc apprendre les bases avec un conseiller numérique. Ça peut paraître naturel pour nous qui ont grandi avec Internet effectivement. Et pour des générations qui sont un peu plus éloignées, c'est très dur. C'est pas comme le vélo. On se dit tout le monde peut... C'est une gymnastique, c'est une logique, une gymnastique qui a à voir et qui n'est pas forcément naturelle. Et donc il faut pratiquer. Et qu'est-ce que je vous avais dit pour rentrer dans le dossier test ? C'est quoi ? Gratuit, ces ateliers permettent aux habitants d'être accompagnés dans leur démarche administrative en ligne. Mais aussi de les sensibiliser aux fraudes. Il y a trois ans, Claude a justement été victime d'une arnaque. En vouloir vendre des pneus sur le bon coin, au lieu de toucher l'argent, au lieu de toucher 70 euros, on m'a pris presque 1000 euros. Depuis, je vais sur Internet, sur l'informatique, mais je ne vends plus d'affaires sur les sites. J'ai toujours peur de cliquer sur une mauvaise touche. Clique droit sur la partie sélectionnée. On fait de la prévention parce que, effectivement, les premiers pas, on va dire, sur l'ordinateur, c'est tout de suite avec certains ont des peurs en se disant « Oula, est-ce que je fais quelque chose de bien ? Les virus ? Mais est-ce que je vais pas casser l'ordinateur ? » Ou est-ce que, voilà, ils ont tout de suite une petite peur. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller rassurer. Les cours ont lieu dans différents points de la ville, cinq jours par semaine. Les inscriptions se font auprès du CCAS.